Musique C'est au milieu des professionnels que les loups avaient rendez-vous sur l'Alpiser Tour. Une course à laquelle le WC Vifranche-Beaugelais est invité depuis de nombreuses années et qui permet de dévoiler de potentiels futurs coureurs professionnels. Les loups n'ont pas attendu longtemps avant de se projeter vers l'avant. Dès la première étape de Charvieux-Chavagneux, Anthony Chamerat-Dumont s'est distingué en arrivant en tête du premier et du second Grand Prix de la montagne. Anthony attaque sa première année en élite au WCVB. Alors qu'il avait fait une pause avec la route après ses années cadets où il avait été champion de France de cyclocross, c'est le Covid qu'il a relancé sur les routes. A la suite du premier confinement, il est venu frapper à la porte du WC Vifranche-Beaugelais. Un beau retour qui se confirme sur cette première étape de l'Alpiser Tour où on l'a vu briller devant l'association Agivre qui s'était déplacée en masse sur les routes pour l'occasion. Alors que le maillot de meilleur grimpeur était assuré, un moment de flottement a lieu au kilomètre 77. Radio Tour annonce une chute de 9 coureurs et la course suspendue. Quelques minutes plus tard, le coup près tombe pour le WCVB. Un loup est dans la chute, c'est Giacomo Balabio et il doit abandonner sa cheville droite et bloquée et il souffre de plusieurs contusions sur les jambes et d'un bel hématome sur la tête. Non mais cette année, il n'y a pas de chance, c'est à chaque fois qu'il y en a un qui se casse la gueule ou qui est malade. Sur la ligne d'arrivée, on retrouve un manager satisfait de voir Anthony enfiler les deux maillots distinctifs, celui du meilleur grimpeur et celui du plus combatif. T'as passé les trois MG en tête là ? Ouais, ça fait reprendre après. Ça fait reprendre juste après. Je t'ai vu après quand il n'était plus que deux là, non ? Le WCVB a monté le dernier GPM, mais à bloc. Vraiment, il a fait péter tous les gars. Moi, je me suis accroché juste pour passer le GPM. J'ai dit qu'après, c'est arrivé au moins le MG. C'était le plus important. C'est bien, c'était le premier objectif en plus. C'est cool ça. Ça s'est battu un peu pour sortir ? Ça s'est battu, ouais. Et d'un seul coup, t'as des mecs d'une équipe qui se sont mis devant, ils ont commencé à faire rideau, il y en a deux qui sortent. Et là, il y a un autre qui arrive, enfin, il y a trois équipes qui commençaient à tout bloquer. Et j'étais en deuxième ligne là, j'ai vu qu'ils bloquaient tout, du coup je suis passé un peu dans l'air pour sortir. Je me suis dit, c'est le moment d'y aller, parce qu'ils vont tout fermer. T'avais les bonnes pattes, c'est bien, non ? Hein ? Je suis content. Provairement, je suis très bon. Bravo. À quelques mètres de la cérémonie protocolaire, l'ambiance est moins festive dans le camping-car des loups. Putain, mais t'as tapé la tête aussi, hein ? Oui, t'as vu, ouais. Je pense que les douleurs, la cheville, j'arrive pas à... T'arrives pas à la plier ? À faire comme ça, oui, mais... Comme ça ? Après, c'est une foulure, à mon avis, peut-être. Oui, une torsion. Mais moi, c'est plus ça qui m'inquiète, donc je vais jouer à Kemmerich. S'il faut aller faire radio, il faut faire radio, il ne faut pas laisser comme ça. La tête, c'est la tête. Une première étape forte en enseignement pour la meute qui se voit distinguer de deux maillots chez les professionnels. Le vélo est un sport où les émotions sont mises à rude épreuve, avec la joie de la distinction et la tristesse d'avoir perdu un coquipier pour la suite de la compétition. Mais les loups savent que la route est encore longue pour les mener jusqu'à Alvar-les-Bains et qu'ils auront encore l'occasion de faire briller les couleurs rouges et noires du vélo club Villefranche-Beaujolet. Ensemble, unis pour gagner.